Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par un point sur le groupe avec les absents ? Fares, Nathan, Isla... Ouais. Ossila sera encore out, même si on est proche du retour de l'entraînement collectif. Nathan et Fares ont repris collectivement avec le groupe en courte semaine. Donc, je suis assez satisfait de leur entraînement. Donc, ils postulent à venir avec nous. Sur le match, on vous avait laissé dimanche dernier un peu irrité, on va dire, par le déchet que vous aviez pu avoir contre Lorient. Ça a été un des axes de votre discours cette semaine ? Après, c'est bien de revoir le match parce qu'on est souvent... Quand on est rejoint comme ça, sur une erreur technique, on en a eu quelques-unes. On est plus sur l'émotion que sur l'analyse concrète du match. On a plutôt fait un bon match, mais il est sûr, et on a vu avec les joueurs, qu'il y a ces déchets techniques, notamment dans les zones défensives dangereuses, qu'il faut à tout prix que l'on supprime pour progresser. Et puis, du coup, pour qu'on parle plus de notre qualité de jeu quand elle est là, que de mettre l'accent sur ces erreurs qui n'ont pas été nombreuses, mais qui ont été déterminantes. Comment on travaille justement là-dessus ? Parce que voilà, c'est difficile à travailler sur... Non, c'est une, la prise de conscience aussi des joueurs. Et aussi, à l'entraînement, c'est de répéter sur tout ce qui est gamme technique des choses très simples et d'être hyper concentré et de faire un sans-faute, quoi. Et à chaque fois, sur certaines phases, là où on pense que c'est facile et c'est facile, il faut que ce soit du 100%. Et l'entraînement nous sert à ça aussi, de nous conditionner, de dire voilà, tous ces cheminements-là qui sont simples. Et puis aussi, la notion de lorsqu'on fait nos jeux, etc. Et quand on ne peut pas jouer, il faut savoir aussi écarter le ballon de la zone défensive et puis remonter le bloc. Ce match de Nantes qui a une symbolique et une histoire assez particulière, dans l'histoire récent du Teuf, vous n'étiez pas là, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez insister dans votre discours pour motiver le groupe ? Non, non, déjà eux, ils n'ont pas besoin de ça pour être motivés. Jouer à la Beaujouard contre Nantes, une équipe qui a fait une belle saison les dernières, qui est européenne, qui a gagné un titre et on sait qu'en France, gagner un titre, c'est pas rien. Il suffit à notre motivation et puis beaucoup de joueurs comme moi n'ont pas participé non plus, n'ont pas été impactés par ce match-là il y a deux saisons. Donc je pense que ce n'est vraiment pas le levier. Nous, on veut surtout être dans la continuité de ce qu'on fait, mais en éliminant tout ce qui nous parasite, qui nous empêche d'être encore plus performants. Le fait que Nantes justement n'ait pas encore gagné cette saison, c'est un handicap pour vous ? Vous pensez qu'ils vont avoir un surplus peut-être de motivation à la Beaujouard ? Je pense qu'ils sont quand même toujours très motivés à la Beaujouard, surtout qu'il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance avec leurs supporters. Par contre, je pense que la victoire est importante pour eux pour démarrer cette saison de Ligue 1. Ils ont fait plutôt des bons matchs. J'ai bien aimé leurs matchs à Marseille. Ils auraient dû être récompensés, mais on sait très bien que dans le foot, on n'est pas toujours récompensés de ces efforts. Pour vous, c'est aussi un match qui arrive juste avant celui du PSG, avec seulement trois jours d'écart entre les deux rencontres. Est-ce que vous préparez aussi déjà un petit peu cette prochaine échelle ? Non. Vraiment, quand on est sur trois matchs dans la semaine, on est vraiment focus à chaque fois sur le match qu'on doit jouer. Et ça me paraît difficile, et moi j'ai du mal, peut-être que je suis limité intellectuellement, mais à être à deux endroits à la fois. C'est-à-dire préparer Nantes en regardant Paris, pour moi c'est un peu compliqué. Donc on est plutôt axé sur Nantes, et chaque jour suffit sa tâche, on verra après. Est-ce que c'est difficile de désamorcer ça dans la tête des joueurs ? Parce qu'on parle déjà de ce match, forcément. Oui. Mais nous, entre nous, on n'en parle pas en fait. On parle vraiment que de Nantes, on fait voir les images de Nantes, on se prépare pour le match de Nantes, et à un moment on fait allusion au match d'après. Donc non, non, pour nous c'est pas… Tout le monde est conscient que le match de Nantes est notre priorité aujourd'hui. Justement, à Nantes, face aux Canaries, le niveau va encore monter par rapport à ce que vous avez connu jusque-là. Vous attendez à quel type de match et quelles seront les clés ? Je pense que ça… Quand on joue une équipe européenne comme Nantes, l'intensité va être une des clés de ce match-là. Puis j'ai trouvé que le Marseille-Nantes avait une grosse intensité, beaucoup d'impact dans les duels, et puis bien sûr du jeu. Donc je pense qu'on va monter d'un cran dans l'intensité du match. Et nous, ça sera important de suivre cette intensité-là et de pouvoir jouer notre jeu même en étant à haute intensité pendant 90 minutes. Mais aussi, par rapport à la grosse blessure de Brice, forcément, est-ce que vous avez aujourd'hui un effectif suffisamment, on va dire qualitatif ? On sait qu'il y a la quantité, mais est-ce que vous avez un effectif suffisamment qualitatif pour pallier cette très longue absence ? Je pense qu'au niveau offensif, on avait quand même… C'était le secteur où on était le plus fourni. Donc de toute façon, l'entraîneur doit à chaque fois s'adapter. On est forcément tristes pour Brice et puis pour nous, parce qu'il était un joueur important de notre effectif et il revenait bien. Mais le foot, c'est comme ça et voilà. Ce qu'on espère, c'est que tout se passe bien pour lui, qu'il vienne nous rejoindre, même si ça va prendre du temps, mais il nous rejoindra avant la fin de la saison pour nous aider. Et nous, on doit, avec nos forces vives, trouver les solutions comme on fait à chaque fois. Justement aussi, puisqu'on est encore en période de Mercato, c'est calme, on sait qu'il y a des besoins et des demandes. Est-ce que vous attendez à quelque chose d'ici le 1er septembre ? On ne sait jamais. On peut avoir des bonnes surprises. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop spéculer. On sait qu'on n'a pas de grandes possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a des joueurs qui doivent arriver, il faut que tout prix que ce soit des joueurs qui soient du même niveau, voire du niveau supérieur à ce qu'on a. Et ce n'est pas toujours facile à trouver. On a pu voir la saison dernière dans les vidéos mises en ligne par le club que vous êtes un coach qui vous a porté une attention particulière à vos discours d'avant match. Est-ce que vous avez apporté des changements entre la saison passée et cette saison en Ligue 1 ? Et on a vu aussi que vous utilisiez plusieurs langues. Est-ce que vous avez intégré le néerlandais cette année ? Alors le Dutch compagnie, non. Un peu l'espagnol avec Rafa, brésilien. Même s'il commence de mieux en mieux à parler anglais. Mais non, les causeries comme tous mes collègues, on essaie bien sûr d'amener des idées, de donner la confiance aux joueurs et de les toucher. Donc ça va continuer. Mais ce qui est intéressant là, c'est d'être en Ligue 1 et puis avoir des adversaires de grand calibre. Et ça, il n'y a pas besoin de causerie. Et quand vous jouez des grandes équipes, les joueurs sont déjà à fond dedans dès le début de la semaine. Par rapport au FC Nantes, qui l'année dernière a réussi une belle saison, est-ce que ça peut être pour le TFC un modèle à court terme ? C'est vrai que Nantes n'était pas programmé pour faire une saison comme ça. Donc c'est une bonne source d'inspiration en ayant des moyens, parce qu'ils ont des bons moyens bien meilleurs que les nôtres, mais bien en dessous des clubs du top 5 ou du top 6. Mais c'est une bonne source d'inspiration parce qu'ils avaient frôlé la relégation. Je crois qu'avec quasi le même groupe, ils ont réussi une belle saison. Donc ça doit forcément être une bonne source d'inspiration, même si chaque équipe, chaque club a son histoire. Nantes va avoir une absence de taille. Dimanche a été confirmé, c'est Ludovic Blas. Qu'est-ce que ça change pour vous dans la préparation du match ? Qu'est-ce que ce joueur apporte à Nantes ? C'est un joueur, c'est vrai, une pièce maîtresse de leur animation offensive. Qu'ils ne soient pas là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je ne sais pas, c'est si son remplaçant sera aussi extrêmement motivé avec beaucoup de qualités. Mais c'est un joueur influent. Mais réduire le FC Nantes d'Antoine à un seul joueur, je pense que c'est réducteur. Et tant mieux s'il n'est pas là. Mais je suis sûr qu'ils vont jouer à 11, je pense. Ils ont confirmé, ils ne vont pas jouer avec un de moins. Donc on aura d'autres problèmes. Puis ils ont quand même une équipe qui a beaucoup de qualités et d'autres points forts. On a vu Mickael juste avant vous. Sans surprise, on a pas mal parlé de sa blessure. Il est aujourd'hui à 100%. Vous comptez sur ce match, les prochains matchs aussi ? Oui, il a toujours été à 100%. La seule chose, vous savez, tous les joueurs, même des fois l'entraîneur, on a toujours des petits bobos. Et les joueurs sont habitués à jouer avec des douleurs, aux tendons, aux genoux, les gardiens aux doigts. Donc ça fait partie de notre quotidien. Donc ça ne l'a jamais gêné. Le seul truc, c'est qu'on essayait de le ménager sur certaines séances, du travail plus en salle que sur le terrain, pour justement qu'ils puissent tout le temps être à 100% lors des matchs. Et c'est ce qu'il a été depuis le début. Et puis il le saura dans les prochains jours aussi. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'absence de risques et des solutions derrière Thaïs. Dans votre esprit, on utilise plutôt Addo en doubleur au poste numéro 9. Est-ce que Zakaria peut aussi... Alors Zakaria est polyvalent. C'est vrai qu'Addo a cette position préférentielle pour lui dans son jeu, celui d'attaquant axial, même s'il est polyvalent qui peut jouer sur les côtés. Donc on a quand même plusieurs solutions. Et celle d'Addo est la plus... Forcément la piste privilégiée au départ. Donc voilà, on est... Comme je disais, en secteur offensif, on avait quand même pas mal de joueurs. Les infos aussi qui ont circulé sur Nathan, Skita, sur un possible départ, est-ce que vous pouvez confirmer ? Alors je ne peux pas confirmer ni infirmer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se pose la question, mais on en avait discuté déjà avant. Alors là, c'est un jeune joueur auquel on croit beaucoup, qui a beaucoup de talent. Mais il doit enchaîner les matchs. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir lui offrir tout le temps de jeu dont il a besoin pour développer son potentiel. Donc si vraiment il y a une bonne opportunité, que le joueur est motivé, où tout le monde trouve son compte, c'est-à-dire le club, le joueur, pour qu'il nous revienne plus fort, forcément ça sera étudié avec lui. Il y a d'autres joueurs qui sont dans ce cas-là, qui voulaient offrir du temps de jeu, mais peut-être ailleurs qu'à Toulouse. Il y a Tom Rapnouille, par exemple, qui est un jeune aussi du centre, qui a besoin d'acquérir des matchs en équipe première, en professionnel. Et forcément, c'est plus difficile en Ligue 1 pour lui de lui offrir ça. Donc c'est un des cas, par exemple, qui me vient à l'esprit. C'est pas tellement une question, une petite réflexion. Il y a beaucoup de gardiens qui sont passés par vous et Nantes, qui ont joué dans les deux clubs, avec qui je parle notamment. C'est pas tellement une question, mais est-ce que ça vous inspire ? Parce qu'on voit encore ce week-end, notamment Allemands-Lafont. Il y a un lien particulier ? Vous prenez son carrière ? Ou c'est deux clubs qui travaillent bien, qui savent repriter de bons gardiens ? Oui, je pense. À Nantes, j'ai pas l'histoire. Il y a eu des bons gardiens formés. Il y a eu, je pense, un régional de l'étape comme Domi Casagrande, qui était amuré et qui arrivait là-bas. Et à Toulouse, il y a eu quand même toujours aussi une bonne école de gardiens. Alors, je sais pas d'où ça vient. Mais en tous les cas, les entraîneurs que nous sommes, on est plutôt satisfaits, parce que le gardien, c'est quand même une pièce prépondérante dans l'effectif. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?